Bonjour et bienvenue et on a une très très bonne nouvelle, Lightkeeper a été enfin fixé pour le local PVE, bravo, bravo BSG, bien, bien vu, bien vu, ça a pris seulement 4 ou 5 mois je crois. Bon, voilà, ça c'est le petit problème, ils sont un peu longs, ils sont un peu lents, mais c'est fixé, donc on va regarder ça. Donc pour le moment, moi je suis sur la quête de Make an Impression, donc je crois qu'il m'en reste très peu en fait des quêtes de Lightkeeper, donc je vais vous montrer en fait ce que ça a débloqué du coup, parce que grosso modo, petit résumé de ce qui se passait, c'est que depuis qu'ils ont en fait fait le système des raids locales, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté au serveur, donc du coup les raids en fait en serveur et les raids en général sont beaucoup plus longs maintenant, donc ils ont fait ça pour le mode PVE, donc ce qui est bien, du coup il n'y a pas de latence, il n'y a pas d'attente aussi pour trouver une place sur les serveurs et tout ça, donc c'est vachement sympa en fait ce mode local, honnêtement ça aide énormément, surtout que ça n'avait pas vraiment de sens d'être tout le temps connecté au serveur, que si on est solo en PVE, mais du coup ça a créé des problèmes. Donc Lightkeeper est un trader, donc c'est ça là, c'est un vendeur quoi, et qui vous donne des quêtes, mais il est en raid lui, il est sur une map en fait en raid, et du coup le fait qu'on soit plus connecté au serveur pendant le raid, ça a créé des petits problèmes, et du coup ça ne mettait pas à jour en fait les quêtes avec Lightkeeper, beaucoup de gens en fait avaient des problèmes avec les quêtes de Lightkeeper, et tout ce que vous débloquiez avec Lightkeeper, c'est-à-dire genre les crafts et tout ça, vous ne les récupériez pas. Donc ça c'était le problème, donc c'était très conseillé en fait d'aller en ligne avec genre un ami, comme ça vous pouviez en fait être sur les serveurs, vu que vous jouez à plusieurs, donc du coup et après de rendre les quêtes comme ça. Donc voilà, c'était un problème, mais bon, ça a été fixé maintenant, donc on va regarder. Donc la première quête c'était information source, ça vous débloquait les Virtex, donc c'est crafter les Virtex, donc il faut niveau 2 d'intelligence, moi j'ai le 3, donc les Virtex c'est... non ça c'est VPX, Virtex je crois que c'est ça, les Viterx, c'est ça, donc maintenant on peut les crafter, donc il faut ça tout simplement, donc ça c'est bien. Alors par contre il y a des petits problèmes, alors déjà les crafts en fait, donc théoriquement ils sont tous là et tout ça, tout est dispo, donc ça a été fixé. Par contre les récompenses, moi j'ai souvent eu des quêtes en fait, où tout simplement j'avais strictement rien dans mon sac. Donc je me suis assis sur pas mal de récompenses et pas mal de roubles en fait en général, parce que bon, je crois que des fois ils vous donnent des LEDX et tout ça, Lightkeeper en récompense de quêtes. Donc je suis un peu triste, mais bon, voilà, on a les crafts et les choses les plus importantes. Donc honnêtement, moi j'ai la capa et tout ça, je m'en fous du reste quoi. Ah, mais voilà, donc ça c'est un peu le problème. Alors après la deuxième quête, ça va vous débloquer le Military CovDM, donc les CovDM c'est ça. Donc voilà, maintenant on a les crafts, donc voilà, si vous voulez voir ce qu'il vous faut, donc c'est ici. Donc ça c'est bien, donc ça c'est la deuxième quête. Ça aussi, ça débloquait le Microcontrôleur Board, Microcontrôleur Board, c'est quoi Microcontrôleur Board ? C'est une quête. Ah non, c'est le barter de mécanique, ok, donc barter de mécanique, donc on va aller voir mécanique niveau 4. Donc ça, ok, on a ça, donc ça aussi. Les échanges aussi avec les autres vendeurs, ils n'étaient pas disponibles aussi quand vous les débloquiez en fait avec Lightkeeper. Donc maintenant ils sont disponibles, donc là maintenant on peut avoir des Microcontrôleur Board. Ça c'est vachement pratique, ça permet de faire des LEDX et tout ça je crois, de crafter des LEDX. Et ça permet du coup d'avoir des LEDX trouvés en raid ou des choses comme ça. Je ne sais plus si c'est vraiment des LEDX, mais bon voilà, on peut maintenant avoir ça. Bon par contre ça coûte un peu cher, mais du coup on peut avoir ça pour crafter des choses nous-mêmes. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on a eu ça, donc c'est bien, donc ça c'est la deuxième quête. Après la troisième quête c'était... Ragman niveau 4, Atomic Défense CQCM. Donc Ragman niveau 4, et là devant CQCM c'est celui-là. C'est le casque en fait qui a été retiré depuis le dernier wipe en fait. Parce qu'en fait tout le monde l'avait, tout simplement, tout le monde l'avait. Donc maintenant c'est beaucoup plus difficile de l'avoir. Donc il est bloqué derrière une quête de Lightkeeper, donc extrêmement bien. C'est niveau 4 et tout ça, armure et tout. Donc vraiment sympa, très léger et tout. Donc ouais, vraiment cool. Donc maintenant il est disponible, parce que moi je ne l'avais pas, je ne pouvais pas en acheter. Parce qu'encore une fois le Lightkeeper était buggé. Donc ça c'est bon, ça a été corrigé, c'est bien, ça y est. Après on a eu débloqué les UHF Airfeed. Donc ça c'est du craft. Donc les UHF Airfeed, c'est quoi ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc on peut les crafter aussi. Très bien, il nous faut des... Ah oui, des Jammer, ok ça marche. Donc voilà, ça c'est assez facile à crafter. Donc ça, ça a été corrigé aussi. Après on a l'amulette sacrée, ça on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Alors là, il y a un petit problème. On a le VPX. Donc maintenant on peut crafter des VPX. Le VPX était en haut. On peut crafter des VPX. Par contre cette quête, en fait, vous donnez... Parce qu'il y a des récompenses et tout à chaque fois, bien sûr. Donc cette quête, en fait, vous donnez un livre. Elle vous donnait ça. Le Carbon Universal Microchip, en fait. Et du coup, vous en avez besoin pour crafter des VPX. Donc du coup, moi je ne l'ai pas eu. Parce que comme j'ai dit, mon sac était complètement vide quand j'étais allé rendre la quête. Par contre, ce livre, je vous mettrai un lien dans la description si vous êtes intéressé. Mais ce livre, on peut le trouver, en fait, dans un des bureaux, sur un bureau... Peut-être que j'irai moi-même et j'essaierai de vous le montrer. Mais en théorie, il est à 100% sur un des bureaux de Lightkeeper. Enfin, dans la zone où il y a Lightkeeper. Et voilà. En théorie, vous pouvez en récupérer un là-bas. Voilà. Et il est normalement à 100% là-bas tout le temps. De ce que je vois sur Internet, en fait. De ce que les gens disent. Donc je ne suis pas encore allé vérifier moi-même. Donc voilà. Je ne peux pas confirmer vraiment. Mais voilà. Il faut ce livre-là. Donc voilà. À la base, c'était une récompense de Lightkeeper. Mais bon. Vu que ça ne marchait pas à l'époque. Du coup, moi, je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, après, on a... Le DevTag Ronin Respirator. Donc ça aussi, ça a été fixé. Donc le DevRagman. Donc ça. Le DevTag Ronin Respirator. Donc ça, c'est niveau 4 aussi. On peut mettre une vision nocturne, une lampe et tout ça. Vraiment très, très bien aussi. C'est niveau 4. Cool. Donc ça aussi, maintenant, on peut l'acheter. Et ce qui est un peu abusé, c'est que ça, ça vous donnait 3 LEDX. Donc je me suis assis sur 3 LEDX. C'est sympa. Et un microcontrôleur aussi. Bon, ce n'est pas grave. Mais bon. C'est fait. C'est fait maintenant. Après, on a débloqué le craft pour la flir. Donc la quête provocation. Donc ça, c'est Workbench niveau 3. Donc c'est ici. Donc on vérifie si tout est bien. Donc là, moi, je l'ai vu. Celui-là, je l'avais vu. C'est pour ça que je me suis aperçu que tout était débloqué. Parce qu'en fait, je cherchais des choses à crafter. Et quand j'ai vu que je pouvais crafter une flir, je me suis dit, hop, c'est bizarre. Ça, c'est nouveau. Et après, j'ai compris qu'en fait, tout était débloqué. Elle est où la flir ? Voilà, elle est là. Donc ça, c'est la thermique, en fait. La flir de base est extrêmement bonne. Elle est extrêmement bonne. Donc voilà, pour la crafter, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il vous faut encore ce livre à la con. J'avoue que ce con de livre-là, c'est relou, quoi. Mais voilà, 5 heures, c'est bien. Donc ça aussi, ça a été débloqué. Et après, on a le support du Rogue. Ça, on s'en fout. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Une log barter. Donc le GPS signal amplifier mécanique niveau 4. Donc on va regarder. Je pense que tout est bon. Tout fonctionne. Mais j'aime bien vous montrer, en fait, les choses. Donc c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi. Alors normalement, à ma connaissance, je crois que ça, c'était seulement sur l'ab que vous pouviez le trouver. Et vous ne pouvez pas le mettre dans votre pouch et tout ça. Genre la gamma et tout ça. Vous ne pouvez pas le garder. Donc c'est très compliqué, en fait. Il faut le sortir. Il faut sortir vivant, quoi. Donc il y avait ça. Donc c'est bien. Maintenant, avec Lightkeeper, du coup, vous pouvez en échanger. C'est la mission Following the Bread Crumps. J'ai fait une vidéo en plus dessus. Elle n'est pas trop trop compliquée. Mais voilà, vous débloquez l'échange, en fait, avec Mechanics niveau 4. Donc, ouais. Par contre, ça coûte cher. Ça coûte méga cher. Mais bon, comme j'ai dit, c'est des objets super rares. Je crois bien que c'est un des objets qu'on peut récupérer sur l'ab. Si jamais je me trompe, bah, désolé. Et après, nous avons Spotter. Spotter. Je suis à Spotter, moi. Non, moi, je l'ai déjà fait. Donc, débloque Microcontroller Board Workbench. Workbench Microcontroller. Ah oui, je l'ai vu. Oui, c'est le truc violet, là. Micro. Non, ça c'est... Non. Microcontroller. Ah, c'est celle-là. Microcontroller Board. Ok, c'est bon. Vous en faites 4 avec ça. Ok, il faut un objet comme ça. Et après, vous en faites 4. Mais à chaque fois, ouais, il faut ce livre. Il faut ce livre. Donc, il faut aller récupérer ce livre à la con. Ah, c'est très embêtant. Mais ok, ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et après, alors du coup, ce qui est intéressant... Alors, maintenant, j'ai plus fait les missions. C'est fini. Moi, j'en suis, comme j'ai dit, j'en suis à celle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup... Donc, est-ce que c'est celle-là ou pas ? Non, c'est pas celle-là. Mais celle d'après, je crois que vous allez débloquer, en fait, la Spire. Et ça, c'est une des meilleures armes du jeu, en fait. Elle était extrêmement répandue avant le dernier Wipe. Et en fait, elle était trop, trop puissante. Mais du coup, maintenant, elle est très... On ne peut pas la récupérer. Il faut la récupérer ou en raid. Genre, par exemple, sur les Goons, il y a Knight qui l'a souvent, la Spire. J'en ai une Spire, là ? Ouais. Voilà. Il y a Knight qui l'a souvent, la Spire. Donc, vous pouvez la récupérer sur Knight. J'en ai quelques-unes de Knight, directement. Genre, des trucs comme ça, ça vient de Knight. C'est pour ça qu'elle est déjà abîmée. Donc, très, très bonne, la Spire. Et vous pouvez récupérer la balle hybride, une des meilleures aussi du jeu. 72 de dégâts pour 47 de pénétration. C'est énorme. Donc, vraiment, très, très bonne. Et je crois que, donc, la mission d'après de Lightkeeper, celle que je suis, là, vous allez débloquer. Donc, la Spire, vous pourrez l'acheter à Peacekeeper, niveau 4. Et en théorie, vous allez aussi débloquer les chargeurs 25. Donc, ces chargeurs-là sont extrêmement chers, maintenant. Parce que, comme j'ai dit, c'est bloqué derrière Lightkeeper. Regardez le prix. C'est énorme. Parce que ça va me faire énormément d'argent, honnêtement. Genre, Peacekeeper, c'est 44 dollars. Et c'est vendu pour minimum 100K ou 900 dollars, quoi. C'est énorme. Là, vous faites énormément d'argent. Donc, ça, ça va être vraiment bien d'avoir débloqué ça. Et après, vous pourrez aussi acheter l'hybride. Ok, ça marche. Donc, ouais, c'est ce que je disais. Donc, vous allez pouvoir débloquer, en fait, la meilleure balle. Voilà, elle est débloquée. Elle est derrière Peacekeeper. 12 dollars la balle. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, ça, ça aussi, ça va marcher. Donc, du coup, l'aspire et l'hybride vont être re-accessibles, en fait, pour le PVE si vous avez fait Lightkeeper. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. Et après, on aura plus ou moins fini, en fait, les quêtes de Lightkeeper. Donc, ouais. Donc, c'est le moment de foncer, en fait, et de faire du Lightkeeper, honnêtement. Les quêtes sont plutôt fun et tout ça. Et maintenant, tout est débloqué, tout est fixé et tout. Encore une fois, si vous avez fait vos quêtes avant, comme moi, par exemple, quand j'ai fait beaucoup de quêtes, en fait, avant qu'ils corrigent les bugs, et bien, du coup, vous allez vous asseoir sur quelques Lady Hicks, sur quelques récompenses. Et oui, je sais, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Honnêtement, j'avais dans l'espoir qu'ils nous envoient les récompenses, en fait, par message. J'aurais vraiment aimé. Mais voilà, c'est pas possible. Donc, j'imagine. Donc, c'est trop compliqué pour eux. C'est chiant. Donc, du coup, voilà, on ne l'a pas. Mais ouais, enfin, en tout cas, on a au moins les récompenses de Lightkeeper. Donc, enfin, les récompenses, les crafts et les échanges et tout ça, comme le Ronin et tout ça. Donc, voilà, c'est le moment vraiment de se lancer dans le Lightkeeper et de tester, en fait, toutes les choses que vous avez débloquées, tout simplement. Donc, ouais, foncez. Foncez, foncez. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé pour plus de Escape from Tarkov, regardez la description. Il y aura la playlist, évidemment. Merci beaucoup, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description. Si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne, cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et, bien entendu, un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.